Apprendre à son chien à reculer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et si tu ne le fais pas pour moi, fais lui pour lui. Oui, je sais, tu ne peux pas lui résister, tu es obligé de t'abonner. Alors, vas-y, abonne-toi ! Alors, cette vidéo, je la fais parce que moi, j'ai un staffie, et les staffies, c'est pot de colle, il ne faut pas se mentir, c'est assez pot de colle, et donc, j'ai voulu très rapidement lui apprendre à reculer. Et forcément, reculer, ce n'est pas un geste inné chez un chien, parce que le chien, s'il veut reculer, il va faire demi-tour et il va repartir dans l'autre sens. Mais là, il s'agit vraiment de lui apprendre à reculer. Alors, pour lui apprendre à reculer, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai créé un couloir. Alors, tu peux le faire contre un mur et ton canapé, par exemple, tu peux le faire avec des chaises, enfin, un peu de tout, ce que tu vas trouver, entre guillemets, mais il faut qu'il soit vraiment, que ce soit vraiment comme un couloir, en fait, et qu'il ne puisse pas faire demi-tour, qu'il n'ait pas de place, qu'il n'ait juste la place d'avancer et la place de revenir en arrière. Donc, c'est ce que tu vas faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis trois chaises à gauche, trois chaises à droite. Et donc, là, comme ça, lorsqu'il allait dans le couloir, entre guillemets, pour repartir en arrière, il est obligé de reculer. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre une friandise et que tu vas la mettre à la fin du couloir. Forcément, les chiens adorent les friandises, ils sont assez de boutons. Il va avancer dans le couloir et il va donc prendre la fameuse friandise. Et par la suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir sortir de manière naturelle. Il va reculer, mais comme il n'y aura pas d'espace pour faire demi-tour, il va reculer en arrière. Une fois qu'il a reculé à la fin du couloir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un cliqueur et tu vas appuyer sur le clic. Tu vas le féliciter en disant, c'est bien nom du chien et recule, par exemple. Ça peut être recul ou tout ce que tu veux, ou moonwalk, par exemple. Mais voilà, tu vas lui dire recul et tu vas lui donner la friandise et tu vas le féliciter. Et donc, ce que tu vas faire, bien évidemment, c'est que tu vas recommencer plusieurs, plusieurs fois. Et lorsque ça c'est acquis, donc tu vas le faire peut-être, je ne sais pas, entre 4, 5 et 10 fois, par exemple. Une fois que ça c'est acquis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose, mais cette fois-ci, sans aucun obstacle. C'est-à-dire qu'il va devoir le faire de manière totalement naturelle. Donc, bien évidemment, ça, tu le fais toujours dans un endroit calme, donc au calme chez toi. Et après, par la suite, tu testeras, bien évidemment, dehors. Également, fais ça comme un jeu. Ne le fais pas trop de fois. Tu le fais peut-être 10 fois par jour. Voilà, parti par là, comme un jeu, et pour qu'il assimile. Donc, une fois que tu as fait la première étape, c'est-à-dire avec les chaises, bien évidemment, tu vas devoir enlever l'obstacle. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire, donc la commande qui va être recul, dans mon cas, ou comme je t'ai dit, moonwalk. Et tu vas rajouter un geste. Pourquoi un geste ? Parce que le chien assimile beaucoup les gestes. En plus du mot, tu vas lui donner vraiment la gestuelle. Et ça va lui permettre d'avoir deux moyens mnémotechniques de se rappeler que quand tu dis recul et quand tu fais le geste, il recule. Donc, moi, le geste que je propose, c'est ce geste-là, comme ça, pour lui expliquer quoi. En gros, c'est le geste de reculer, entre guillemets. Et donc, tu vas lui faire ça. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça. Si tu vois qu'il recule, ne serait-ce que d'un millimètre, c'est-à-dire qu'il recule d'un pas, tu vas te féliciter. Et bien évidemment, tu vas lui redire la commande. Recule, tu le félicites, le félicites. Donc, féliciter, encore une fois, c'est câlin et ou friandise, en tous les cas. Et donc, pareil, tu vas recommencer, recommencer, recommencer. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va comprendre qu'il faut reculer. Pourquoi c'est intéressant ? Quand tu rentres et que tu as les courses et qu'il est devant toi, c'est assez gênant. Et là, en apprenant cette commande-là, tu vas pouvoir lui dire recule et pouvoir avoir ton espace et pas te prendre les pieds dedans et tomber parce qu'il est devant toi comme ça. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Également, avant de partir, abonne-toi à la chaîne YouTube. Fais-le pour lui. Tu es obligé, je pense que pour Django, tu es obligé de t'abonner à la chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !